Bonjour, c'est Loïc de F4Design et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour importer, réduire, agrandir un logo dans PowerPoint et aussi comment faire pour que votre logo reste de très bonne qualité, c'est-à-dire de la qualité maximale qu'il puisse être dans PowerPoint. Alors c'est une demande que j'ai eue, donc du coup c'est pas la première fois que j'ai cette demande, donc j'en profite aussi pour partager ça pour les autres personnes. Donc déjà pour commencer sur PowerPoint, ce qu'on va faire c'est simplement importer une image. Donc on va cliquer ici sur images et on va sélectionner notre logo. Donc habituellement, là je réponds donc à une question d'un client qui désire importer un logo. S'il utilise une version image de type PNG et qu'il l'insère, le problème qu'il va y avoir, hop, ici a priori on n'a pas trop de problème. Si vous avez déjà une bonne vision, vous pouvez quand même voir que l'image est un peu trouble. On va la regarder tout de suite en format diaporama. Donc là en fait on constate que l'image est un peu trouble. On peut d'ailleurs encore mieux le constater si on revient et qu'on commence à agrandir l'image. Donc là je vous montre comment on agrandit l'image, c'est très simple sur PowerPoint. Vous avez des petites poignées sur les côtés, sur les différents angles. Vous pouvez donc sélectionner la poignée, réduire votre image en gardant le bouton de la souris appuyé. Donc vous réduisez l'image en poussant et en tirant, vous l'agrandissez. Donc là je vais l'agrandir. Je refais dans diaporama à partir du début. Et donc là je constate en agrandissant qu'on a vraiment une perte de qualité et que c'est tout flou. Alors comment faire pour pallier à ce problème dans PowerPoint ? Ce sera aussi valable sur Word par exemple. On va utiliser un autre format de fichier. Donc là ce fichier là qui est donc un PNG sur fond transparent, je le supprime. Ce fichier sur PNG sur fond transparent va être utile dans des projets web, sur le web. Mais dans un PowerPoint ou dans un fichier Word, surtout si vous voulez l'imprimer après. Ou pour le PowerPoint si vous voulez le montrer sur un grand écran et autres. Il va falloir avoir un logo de bonne qualité. Et donc on ne va pas utiliser le format PNG qui est fait pour le web. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans insertion. On va revenir dans images. On pourrait être tenté d'utiliser le fichier EPS. Mais bien souvent le fichier EPS ne fonctionne pas non plus. Donc là je vais vous le montrer d'ailleurs. Si je prends mon fichier EPS et que je vais insérer. Voilà une erreur s'est produite, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un fichier EMF. Ce fichier EMF, je l'ai préalablement exporté depuis Illustrator. Si vous voulez le faire par vous même. Mais pour mes clients il n'y a pas besoin. Je vous le mets en place. Donc c'est un fichier qui correspond à un troisième type de fichier. Et qui va être donc interprété correctement par les logiciels de Microsoft. Et notamment PowerPoint ou Word. Donc je sélectionne ce fichier EMF. EMF, je l'insère. Ici déjà, rien qu'avec l'insertion, on peut voir que le fichier est de bien meilleure qualité. Donc on va le regarder avec le diaporama. Voilà. Donc ici on a gardé vraiment toute la partie propre du logo de départ. Et on a un logo de bonne qualité. Maintenant si on veut vérifier ça. On va donc pouvoir aussi tirer les poignets. L'agrandir comme tout à l'heure. Au maximum. On va regarder. Et on voit qu'il n'y a aucune perte de qualité. On garde donc toute la qualité de notre fichier. Et sur notre PowerPoint ou notre fichier Word. Si c'est un fichier Word. Ce qui peut arriver parfois. C'est que. Il arrive que ce fichier ne reste pas totalement en bonne qualité. Au niveau affichage sur l'écran. Pour pallier à ce problème là. Ce qu'on va faire. Pour être sûr que ce soit au maximum de la qualité. Et aussi pour pouvoir. Si on le souhaite. Récupérer des morceaux de l'image du logo. Et en faire ce qu'on veut sur PowerPoint par exemple. On va donc faire un clic droit. Et on va aller dans le petit menu. Grouper. Dissocier. Ok. Et donc là en fait le fichier. Qui était au départ un fichier E. De type EMF. Est totalement interprété par le logiciel. Et on peut même. Aller récupérer des éléments. Et en faire ce qu'on veut. Donc là je reviens en arrière. Mais on pourrait très bien par exemple. Prendre cet élément là. Et lui ajouter un effet derrière. Divers effets. Hop. Par exemple. Voilà. Comme ça. Mettre des effets sur notre logo. Parce que là c'est interprété. Et le logiciel va donc récupérer les lignes. Les lignes qu'on a tracées dans notre logiciel vectorial à la base. Alors c'est pas le but ici. Mais le but ici. C'est donc. De pouvoir réduire maintenant. En tirant sur les poignets. Mon logo. Et garder toute la qualité. Si je fais un aperçu du diaporama. Ou à l'inverse. Toujours en sélectionnant l'intégralité. De mon logo. Pas juste une forme. On reprend les poignets. Et on retire. Et on va revenir ici. Placer notre logo. En gardant aussi. Toute la qualité du logo. Voilà. Vous pouvez donc faire. Utiliser cette façon de faire. Pour importer vos logos. Sur vos fichiers. PowerPoint ou Word. Donc pour ça. Vous importez donc un fichier de type EMF. Je vous remontre ici. Voilà. Le fichier EMF. Et non pas un EPS. Ou un PNG. Qui vont soit pas être interprétés correctement. Comme on l'a vu avec l'erreur qui s'est produite. Soit avec le PNG. Qui va perdre en qualité. Dès qu'on va vouloir l'agrandir. Sur notre PowerPoint. A très bientôt. Et merci. Merci.